Bienvenue pour ce premier match de poule de la Coupe Internationale. Les joueurs entrent sur le terrain dans une ambiance indescriptible. Ça va être chaud toute la ville attend ce match. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voici l'île du Chineau. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voici l'île du Chineau. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voici l'île du Chineau. On écoutera le livre de l'autre équipe. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voici l'île du Chineau. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voici l'île du Chineau. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voici l'île du Chineau. Et regardons maintenant les deux compositions. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voici l'île du Chineau. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, voici l'île du Chineau. oui et coup d'envoi de ce match éclairé nous d'arène vous voyez qui comme du match maybe arturo vidal c'est un milieu de terrain comme on les aime super complet rapide technique précis et attention à ses tacles et c'est vrai que son équipe compte énormément sur lui il ne se pose pas de questions cosilny mendy une très longue passe paillettes paillettes bien repoussé par le gardien et ça c'était pas facile à arrêter croyez moi c'est toujours encourageant de tirer les premiers n'est ce pas ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite il centre directement la bonne interception il décide d'allonger le jeu fabien aureliana reçoit le ballon et ils essaient de repartir de derrière sidibé canté pour un long centre pogba qui a mis son pied en opposition eugenio mena qui est bien en jambe mais ça n'aura pas suffi sidi b il glisse le ballon en profondeur c'est bien fait le ballon s'en retouche un but maintenant ça serait pas mal le long dégagement du gardien c'est intercepté ça aurait pu faire mal pogba le long centre c'est osé il choisit la base sur l'aile un long ballon vers l'avant dans le dos de la défense fabien aureliana bien servi sur le côté auquel geste il file au but la fin de cette première période les joueurs vont aller se reposer à mon avis ça va leur faire le plus grand bien ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps le crédit revient à toute l'équipe ils ont défendu de partout tout en restant très très bien organisé 0-0 tout est encore possible dans cette rencontre et c'est reparti la france pour moi a dominé cette première période bon ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant mais ça pourrait venir sur le pot Medel Charles Aranguis à droite Fabien Aureliana pour trouver la faille dans la défense Mendy Payet il essaye de faire la différence côté gauche oh Griezmann ça manque de soutien il file dans l'axe cette fois ce n'est pas passé mais il a eu bien raison de tenter sa chance oui mais le contrôle n'est pas bon trop approximatif il est passé un très long ballon oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre-attaque il y avait beaucoup mieux à faire ça joue beaucoup sur les ailes ça peut être une solution oui fassé une défense regroupée c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces donc c'est plutôt intelligent oh le gardien est là la classe quelle classe c'était un arrêt extraordinaire Vidal Eugenio Mena pas encore de but inscrit dans cette rencontre mais ça pourrait changer Pogba oh il a bien vu son coéquipier Eugenio Mena passe en retrait vers son défenseur on entre dans le dernier quart d'heure Eugenio Mena Alexis Sanchez il met le pied ballon récupéré il a terminé son échauffement se rapproche du terrain un changement va intervenir sous peu son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jeu alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement il va provoquer long ballon dans le sens du jeu Payet quel tacle repiqué dans l'axe peut-être Payet oh oui ah c'est bien fait c'était vraiment le moment idéal pour marquer il me semble que ce match est plié la frappe enroulée elle finit au fond je crois qu'il a mis de l'effet le gardien avait l'air complètement perdu en tout cas le thé a été parfait c'est parti et ça fait donc un zéro attention à la fatigue maintenant il faut pas se relâcher la france qui peut se contenter maintenant de jouer la montre il est lancé vers le poteau de corner le bon dribble et le centre finale et la barre qui tremble il s'en sort bien il manquait pas grand chose là alors là c'est un gros manque de réussite il a trouvé la barre transversale alors qu'il avait mystifié tout son monde charles armouis qui cherche la faille et l'arbitre siffle la fin du match et c'est exactement le genre de départ dont il pouvait rêver ça les met en position idéale pour le reste de la compétition c'est très bien ça leur permet de ne pas griller de joker alors bravo à eux on on